voilà on est revenu encore après avoir préparé la pizza on l'a mise au four pour à peu près une vingtaine de minutes là on revient et puis je veux montrer comment vous devez décorer la pizza alors donc quand la pizza est prête je vous la montre alors comme vous le voyez les bordures sont un peu bien sec c'est bien croustillant ok j'ai le le fromage a bien fondu sur le fromage excuse moi sur la pizza donc maintenant je vais l'enlever parce que là c'est pas présentable pour présenter la pizza ça dépend si vous voulez vraiment et m'éveillez vous avez été vous devez mettre la petite attention plateau pour un autre plateau voilà ouais se détache facilement je la mets donc sur un plateau et donc je vais utiliser les ici les légumes pour décorer ma pizza alors donc ce que je vais faire je vais la mettre là je vais utiliser pour décorer ma pizza c'est simple je vais utiliser dans le persil les trois provins que j'ai utilisé de toutes les couleurs que je vais montrer tout à l'heure j'ai aussi utilisé le champignon une décoration simple or le persil aussi que pour pouvoir vraiment donner de la couleur de la jaman une petite touche spéciale à votre pizza et aussi je vais acheter quelques olives que j'aime et j'ai fait j'ai mélangé ici c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure c'est seulement grâce alors la plus qu'il est facile à présenter mais vous voulez gagner vos invités qui viennent vous voir et puis vous voulez leur présenter quelque chose une pizza à fait maison on pouvait utiliser d'abord les champignons que je vais couper en deux morts en deux points ça ok que je vais les mettre sur le pourtour je vais couper mes champignons je mets sur le pourtour de ma pizza avec les élèves de septième le petit pour faire le le paternit oui fait comme les suites répétitives comme on le dit les champignons un poivron vert un champignon un poivron vert les enseignants vous savez de quoi je parle alors donc c'est ça là je vais couper mais non mais champion pas mes champignons mais mes poivrons je vais couper en lanières donc on n'est pas un petit dé comme je l'ai fait tout à l'heure je vais disposer ça sur le peu aussi un peu aux alentours simplement comme ça de manière simple et délicate style et vous n'avez pas besoin de trop de choses vous les mettez donc à côté sûrement dans l'assiette autour pour vraiment de redonner de la couleur en fait c'est ça là j'ai le plan je prends le poivron vert que je vais aussi en couvert manier quand vous faites la cuisine à la maison que ce soit pour l'éviter vous savez tout ce que la présentation est très est très importante et ceci ça donne encore plus de créativité à ce que vous faites et vos invités se sentent plus se sentent appréciées surtout que c'est une pizza que vous avez fait vous n'avez pas commandé puisque on a l'habitude de commander les pizzas ici ou de l'air de les acheter congélées mais quand vous le faites à la maison et que vous avez des amis qui viennent avec vous rendre visite c'est très bon donc vous voyez donc je coupe j'ai des poivrons de toutes les couleurs ici j'ai eu les trois couleurs que j'ai utilisé ici et que je vais disposer dans mon plateau pour donner dans cette couleur que je cherche pour moi pour ma pizza et voilà donc je vous présente on peut commencer à l'est déjà voyez dans le plateau donc vous voyez la pizza au milieu autour mettez dans vos ingrétiens et je vais utiliser la touche finale qui est le haut j'ai oublié excusez moi j'ai oublié les onir les olives je vais les mettre aux alentours dans les endroits par exemple où je vois un peu de cet espace c'est ce que j'ai oublié d'ajouter tout en heure mes élèves sont allés à manger la pizza parce qu'ils étaient tellement fatigué et là quand ils vont revenir je vais leur montrer comment est-ce qu'ils vont présenter la pizza et aussi la petite vidéo avec tout ça et chacun d'eux a présenté je leur ai demandé donc de présenter la pizza et de me supprimer avec donc chacun va venir avec sa pizza bien décoré et on va être surpris alors moi j'ai fait la mienne ils vont faire le leur tout à l'heure la leur plus tard le plus 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 tôt et puis donc ils vont ils vont nous présenter ça vous voyez donc ça c'est là que je vous montre encore vous voyez de penser à l'air vous voyez comment c'est bon maintenant la dernière tout c'est le passé le passé parce que moi je l'adore le passé c'est une manière d'ajouter une touche finale à votre à votre pizza vous pouvez l'utiliser comme un bouquet qui est comme un bouquet de fleurs alors moi je le jeu vous avez les branches ici alors donc prenez les petits vont enlever les grandes branches vous voulez garder sûrement le milieu en fait je voulais de petites branches de petites branches comme ça vous voulez pourquoi y avoir comme une touffe en fait c'est ce que j'essaie de faire alors vous allez couper donc les différentes branches l'écran pensé tout j'ai une petite et j'ai une excuse moi un persil des persils qui ont qui ont vraiment de l'embranche alors je vais les couper tout doucement ici et je reprends c'est ce qu'on appelle un bouquet vous allez faire un bouquet avec ou un bouquet vous faites ensemble mais tu le bouquet et puis ce qu'est ce qu'on a l'enfant dans le mais ça allait au milieu de la pizza dont vous avez le choix de mettre de laisser votre pizza comme ça vous connaissez votre pizza comme ça ou bien vous pouvez donc continuer avec le le persil et le mettre au milieu alors donc je rassemble un petit bouquet de percer ici vous fasse une belle touffe avec ici belle touffe j'ai dû la mettre au milieu de votre pizza comme le fromage n'est un peu il est un peu grossi un peu dur si vous pouvez faire comme un trou à l'intérieur tu mets votre pizza votre percée et voilà j'enlève ça de côté et voilà donc votre pizza fait maison que nous avons fait ce matin et donc je voulais donc prendre quelques minutes pour montrer à la décoration finale comme est ce que vous l'a présente et et um that's it is how we end up with decorating our pizza with a lot of things around um it's a way to um show your appreciation to your guests if you do your pizza at home and invite friends over here we use already to order pizza or having frozen you can do your own pizza it's what i want to show you it you may have to let's in the junk you're you add all the ingredients you want to make healthy et donc c'est c'est prêt à être servi comme ça voilà donc la pizza mais dans la dernière touche que je vais vous dire maintenant ça c'est une petite c'est ce que j'ai appris quand je suis allé dans les cités dans les rassauts italiens alors quand les italiens veulent manger la pizza ils vont mettre un peu d'huile d'olive dessus donc ça ça dépend de vous qui est à l'un a formé italien restaurant et when we go to and to go to the restaurant we always have like olive oil on the side so and um and only for them you can add a little oil on the top of your pizza before you eat it it's up to you it's most horizon c'est c'est bon donc vous pouvez toujours ajouter un peu d'huile d'olive à la fin pour pour vraiment à donner une petite touche finale à la pizza donc c'est ce que je voulais vous montrer ici donc ça dépend de comment est-ce que vous voulez la manger donc avec un peu d'huile d'olive ou tout simple comme ça moi je la préfère simple comme ça parce que elle est assez garni et donc j'ai mis donc assez quand même de deux choses dedans comme je l'appelais c'est la pizza garni donc j'ai tous mes ingrédients que j'avais au départ ma tomate la pesto le pesto le fromage les différents ingrédients que j'ai utilisé donc c'est ce que j'ai utilisé pour découvrir la seule chose qui manque ici ce sont les oignons que je n'ai pas ajouté mais c'est pas grave parce que à la fin vous voulez donner de leur couleur à votre pizza c'est donc ça c'était la pizza que je veux montrer merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec moi encore c'est une belle activité que vous pouvez faire avec les enfants si tu en ce temps de confinement tant que parents aussi pour faire ça avec eux c'est les vacances bientôt et on s'ennuie à la maison avec le la pandémie donc au sein de des activités que je voulais quand même vous faire pour vous montrer aussi que dans la salle de classe virtuelle il ya beaucoup de de choc en befellent les enfants l'enjeuatif c'est ça ma goal est de show you that despite the fact that we teach online a lot of ways you can engage with students you can take them everywhere you want you can take them to the kitchen you can take them to your backyard if the weather is nice so give you this flexibility you want to really engage your classrooms instead of having your students sitting always in front of the computer so those small ways and strategies I'm trying to show you with my little videos I hope that you like them to show that very interesting ways to do things for your children donc c'est ce que je voulais montrer donc avec mes vidéos que je mets en ligne ce sont des petites vidéos simples que je mets en fait pour vous montrer que travailler en ligne il y a aussi des avantages et les inconvénients bien sûr mais il y a beaucoup d'avantages on peut on est plus flexible on peut prendre les enfants partout on peut aller dans la cuisine avec eux et puis on peut aller dehors quand le teint beau donc tu peux envoyer ta classe partout en fait avec toi la seule chose dont tu as toujours besoin c'est seulement une connexion internet et puis un ordinateur c'est tout donc vraiment avec mes vidéos c'est ce que j'essaie de montrer des différentes façons surtout pour les nouveaux enseignants aussi tout ceci j'ai des amis souvent qui me qui m'envoient des messages qui me demandent est ce que tu peux m'aider avec des ressources donc c'est des vidéos que j'ai fait en fait c'est pour vous donner des idées alors en ligne le secret c'est de laisser ton imagination de ne pas être vraiment trop concentré sur donner les cours aux enfants les deux les enfants ont besoin quand même aussi de relaxer donc ils apprennent en s'amusant et puis n'oubliez pas c'est toujours des enfants même si sont grands c'est des enfants donc c'est cette manière simple que je voulais montrer aujourd'hui à travers ma petite vidéo de la pizza garnie et donc c'est ça donc penser à des manières créatives pour les élèves ils sont sont à la maison d'abord il peut pas les deux pas jouer ils les amis ont les amis qui le manque peut pas visiter leur famille donc vraiment ce sont les petites façons que j'ai vu le changement avec mes élèves ils aiment ça ils aiment ça que souvent n'est pas dans la cuisine un pas sur la table en train de travailler madame les envoie dans la cuisine et puis on fait de belles activités alors donc ces derniers temps on a fait de belles activités donc avec que je vous ai montré donc les pour résumer les activités d'hiver que vous pouvez faire les enfants aujourd'hui c'est la dernière activité que je voulais montrer donc vous avez la peinture que j'en ai fait la dernière fois l'autre la deuxième activité c'était le pain d'épices j'ai commencé mais la vidéo n'est pas qu'on n'est pas bien mais je vais essayer de la mettre quand même en ligne dont vous avez le pain d'épices la maison le pain d'épices que vous pouvez faire les enfants ici à la maison à faire en salle de classe même à la maison avec eux et la troisième activité que je voulais montrer à ceux qui me demandent des activités c'est aussi à la pizza donc c'est des choses que les enfants peuvent faire à la maison et c'est idéal pour vous donc vous c'est ça aussi vous voyez aussi les habilités des enfants à utiliser les outils de la maison vous voyez donc le couteau comme un me le fou pour que les enseignants de français c'est une manière pour vous aussi de renforcer le vocabulaire avec les outils de la maison les ustensiles de cuisine les objets de la maison donc une activité qui peut continuer vous pouvez donc commencer donc avec le vocabulaire de la maison les ustensiles de cuisine et puis donc continuer avec la santé donc c'est les activités comme ça que j'essaie de montrer parce que moi j'enseigne aussi le français cadre à la sixième année donc j'ai partagé cette activité avec vous au début on a vu la maison les différentes parties de la maison la cuisine tout et après on a fait la nourriture on a vu les légumes et les fruits et donc on a terminé on va terminer avec la pizza donc c'est ce que j'ai fait avec mes élèves de français 4 mais avec le covit le covit je peux pas faire cette activité avec eux en ligne présentement j'ai pu le faire en fait avec mes enfants de l'inertion française voilà donc c'est ce que je voulais montrer aussi c'est tout non trois merci beaucoup de votre support mais si pour tous ceux qui me donnent des bons encouragements je vous souhaite donc un joyeux noël une bonne très bonne année à 2021 on espère que cette année l'année prochaine va être une belle année pour vous tous avec vos classes vos élèves vos enfants vos parents vos amis et vraiment de la classe de la de la case virtuelle bilingue de cantinaux ma chaîne youtube je vous souhaite donc de très de passer de très belles fêtes avec vos amis de très belles fêtes avec vos enfants et protégez vous surtout protéger les autres en respectant les règles de covid de confinement comme vous le pouvez puis on espère que l'année prochaine sera une meilleure année pour nous et surtout sur le côté dans le domaine de l'éducation on sait qu'on a pris un coup cette année mais on espère quand même que les choses vont bien aller pour l'année prochaine mais on n'a pas le choix en fait avec le plus important c'est de rester positif d'avoir cette joie de vivre c'est tout là à travers mes émissions j'essaie de vous donner des petites choses vraiment pour apporter de la de la saveur et de la couleur dans vos classes des choses que vous pouvez faire dans votre sable de classe en tout cas merci beaucoup ça c'était mon mot de fin d'année à vous qui m'avez encouragé qui suivent mes vidéos et vraiment j'espère que c'est utile à vous si vous avez des idées des suggestions vous pouvez me la faire pas venir à rose continuent à gmail.com c'est mon email personnel donc c'est ça si vous voulez aussi que je vous fasse des vidéos spéciales laissez moi savoir je peux essayer de vous créer des choses que je peux vous envoyer soit personnellement ou encore que je peux faire ici en salle de classe avec les enfants donc c'est ce que je voulais vous montrer en tout cas merci beaucoup merci beaucoup pour votre soutien merci pour tout et donc je vous dis donc au revoir et très bonne année encore joyeux noël une très bonne année bonne année de santé de faire vraiment de santé surtout à vous tous et puis que dieu vous bénisse que dieu vous garde et puis on a l'année prochaine à 2021 espérons que je vais revoir cette et tout le monde pas certains d'entre vous mais que nous allons revoir tous nos amis et c'est le souhait le plus cher que nous avons pour tout le monde ici en tout cas merci beaucoup à tous les enseignants en tout cas je vous souhaite un bon repos je sais que c'est un peu pour mériter vous avez passé l'année vraiment avec tous les changements du gouvernement mais vous avez été excellent vraiment je vous souhaite beaucoup de courage c'est que c'est pas facile nous tous nous sommes des maman nous sommes des mères de famille nous avons nos familles à la maison et donc vraiment on fait le plus qu'on peut et vraiment je retire le chapeau je vous remercie beaucoup pour tout et puis beaucoup de courage aussi aux enseignants aux élèves à la maison l'année vient vous avez deux semaines de vacances pensez aussi à l'utiliser pour faire un peu de lecture surtout mes élèves de français immersion pensez à faire un peu de lecture à la maison un peu d'écriture vous écoutez beaucoup la télé parce que quand on écoute on améliore la langue que ce soit en anglais ou en français donc c'est le message que je pour vous qui suivez l'émission so have a nice merry christmas to all of you and uh please uh stay safe stay healthy happy new year and uh i wish to see all of you next year and god bless you and thank you for everything thank you